Cette fois, la diplomatie européenne est intervenue en force. Au vu de la dégradation de la situation en Ukraine, trois ministres des Affaires étrangères européens ont débarqué à Kiev ce jeudi. Les ministres français, allemands et polonais se sont retrouvés à l'ambassade allemande pour rencontrer différents dirigeants de l'opposition. Nous avons vu ces images horribles de Kiev. Un usage de la force rarement égalé en Europe de mémoire récente. C'est très inquiétant et cela doit cesser. Nous allons explorer ce qui peut être fait pour empêcher que cela se reproduise. Mais nous sommes réalistes. Nous n'avons pas l'illusion que l'extérieur peut résoudre les problèmes de l'Ukraine. Si les dirigeants de l'opposition se déclarent prêts au dialogue, ils veulent avant tout faire cesser les affrontements sur et autour de la place Maïdan. La trêve laborieusement négociée a explosé hier et depuis c'est le bain de sang. Pour être franc, il faut dire que le gouvernement ne contrôle pas la police anti-émeute. Et il est très difficile pour l'opposition de contrôler Maïdan. Il y a des forces incontrôlables. C'est la vérité. L'Ukraine est un grand chaos. Alors que les combats faisaient rage en ville, la délégation européenne est ensuite allée rencontrer le président Yanukovitch. Une longue réunion de cinq heures. Mais la Russie s'inquiète des pressions européennes sur leurs alliés. De Bagdad, le ministre russe des Affaires étrangères a manifesté sa contrariété. Il parle de chantage. Et à Moscou, Vladimir Poutine a choisi Vladimir Lukin, son délégué au droit de l'homme, pour participer à la médiation internationale qui semble se mettre en place. En fin de journée, les trois ministres européens ont décidé de rester à Kiev. C'est à distance qu'ils participeront à une réunion d'urgence organisée à Bruxelles avec leurs homologues de l'UE. Et cette réunion d'urgence, on en parle avec vous, François Baudonnet. Vous êtes en direct de Bruxelles, où sont donc réunis les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Alors réunion de crise, un peu particulière, François. Oui, absolument. C'est même une ambiance très particulière ici. Je dirais une ambiance unique, puisque vous avez à Bruxelles 25 ministres des Affaires étrangères sur 28 qui sont réunis depuis maintenant près de trois heures. Alors que vous l'avez dit, il y a à Kiev les ministres français, allemands et polonais qui font la navette depuis ce matin entre le président Yanukovitch d'un côté et les responsables de l'opposition de l'autre. Donc les choses essentielles se passent à Kiev, pas à Bruxelles. Et pourtant, s'il y a une décision européenne, c'est ici, à Bruxelles, qu'elle sera prise. Et puis il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un troisième acteur des discussions. C'est la Russie avec le médiateur envoyé par Vladimir Poutine et qui, semble-t-il, d'ailleurs, n'est pas encore arrivé à Kiev. Or, rien de solide et de définitif ne pourra se faire sans l'accord de Moscou. Donc vous le voyez, on a un triangle Kiev-Bruxelles-Moscou dont sortira peut-être une solution. Alors François Baudonnet, une information qui vient de nous parvenir en urgence. On apprend que les premières sanctions viennent de tomber. Les dirigeants responsables, et je cite « tachés de sang » seront privés de visa par l'Union européenne. Des sanctions d'un côté, un jeu d'équilibriste aussi, puisqu'il faut négocier aussi. Est-ce que vous avez d'autres informations ? Écoutez, oui, c'est très compliqué. L'Europe est dans une situation tout à fait inconfortable. L'objectif de la réunion aujourd'hui à Bruxelles, c'était de décider de sanctions. Les ministres des Affaires étrangères des 28 ont donc décrété un gel des avoirs des personnalités ukrainiennes responsables de la répression. Ensuite, ils vont aussi interdire l'accès au territoire européen à ces mêmes personnes. Et puis on parlait aussi, je ne sais pas encore si cette décision a été prise, d'interdire toute vente d'armes à l'Ukraine. Alors d'un côté, on voit assez mal comment les Européens peuvent avoir passé 5 heures en tête à tête avec le président Yanukovitch, alors que les discussions ne sont pas terminées et qu'ils ont pris donc des sanctions. Alors il semblerait que les trois émissaires européens aient joué un petit peu sur les deux tableaux et qu'ils aient voulu garder le pistolet sur la tempe des Ukrainiens parce qu'en même temps, ils sont en train de négocier une feuille de route avec la tenue d'élection générale, une réforme de la constitution ukrainienne et d'ici là, évidemment, la mise en place d'un gouvernement de transition. En fait, c'est d'ailleurs ce que demandait l'Europe depuis des semaines et que Mme Ashton n'avait pas obtenu et que les trois ministres européens pourraient peut-être obtenir, cela s'appelle une dernière tentative de sortie de crise.